oh la la ce dragon qui faisait râmer toutes les ps3 de la terre il est là à 60 fps le niveau de détail de jeu est dingue franchement et la qualité d'image et là pourtant j'y joue qu'en 1080p et 100 hdr je sais pas si vous avez remarqué c'est souvent les remakes ils flexent tellement le rendu que ça a plus un goût de next gen que les vrais jeux c'est vrai regardez le spiro genre il y a peu de jeux qui ressemblent autant en film d'animation en termes de rendu que les spiro ou le remake de crash il y a peu de jeux qui genre si tu regardes shadow of the colossus c'est juste du délire la beauté la beauté du truc mais oh la la et non mais là par contre ah ouais non c'est du très très lourd donc ça par contre l'archipierre c'est pour revenir au début ok le mode photo je sais plus comment on l'active non c'est vraiment absolu mineusement magnifique les mecs ont tout donné ah c'est pavé tactile ah oui d'accord ok ah oui d'accord ah tu peux tellement flex oh la la tu peux tout faire tu peux tourner tu peux tu as un truc télescopique est un grain tu peux mettre un profondeur de champ sur le joueur pour faire le malin oh la la faire du vignettage tu peux mettre les filtres ah mais tiens regarde je voulais vous parler des filtres parce qu'on peut jouer avec ces filtres et ça c'est assez intéressant euh c'est à dire que euh bougez pas on va euh on va dézoomer on peut même super dézoomer et voilà et recréer quelque peu la jaquette du jeu euh ce qui est juste le niveau de détail est juste dingue hein et donc les filtres on peut jouer avec ces filtres donc vous avez aucun donc moi je fais confiance quand même aux artistes qui ont bossé sur le jeu pendant des années euh sur un nouveau hardware pour nous proposer les couleurs qu'ils avaient envie euh mais du coup on a classique qui est vous voyez on peut conserver en jeu parce que tu peux jouer avec les filtres ouais on a classique qui euh je pense essaie de refaire la palette de couleurs du jeu ps3 on a vif qui euh alors vif ça a l'air d'être assez assez cool en termes de d'impact et en stream ça a l'air d'être cool je vous assure que pour l'avoir testé en hdr vous vous explosez les yeux alors clair c'est encore pire bien sûr même si ça donne un vrai cachet alors été ça donne t'as l'impression que c'est un autre jeu c'est vraiment fou t'as l'impression que c'est Gears of War 1 d'ailleurs euh froid c'est pareil même si du coup euh quand les bleus sont quand les noirs sont bleus moi ça me dérange mais là le été je trouve que c'est un des plus réussis euh le sylvestre pour si vous aimez le vert mais du coup ça donne ça nous rappelle un peu la teinte un peu monochrome du 1 euh justement il y a monochrome il y a un sepia qui est relativement doux euh et filtre 1,2,3,4 je ne sais pas si on peut les changer spécialement ou quoi euh en vif quand même ça a l'air de péter quoi été c'est oblivion moi j'adore été jeu d'halloween en été on va laisser en classique même si le vif franchement le vif en hdr il est pas ouf il a pas l'air d'être conservable mais on va jouer en vif tiens histoire que euh en stream ça me parait ça me parait rigolo en stream et en sdr mais ça me rappelle un petit peu contraste dynamique dans ou dramatique dans euh dans Ghost of Tsushima une option avec laquelle je joue à chaque fois non mais je vais pas me faire suer par les deux premiers mobs à la fin de l'envoi je touche alors là je vous rappelle ça va être la violence parce qu'on a que la moitié de nos pv hein et on ne peut redevenir humain et récupérer notre barre de vie pleine que quand on aura tué un premier boss ça vous parait élémentaire si vous connaissez les jeux mais euh c'est le vrai truc quoi bah en fait ça enlève le côté euh en stream je pense que ça ça accentue vraiment les détails du jeu et les contrastes qui sont extrêmement doux mais qu'on appréciera plus sans compression à la on va jouer un petit peu en vif et puis peut-être qu'on mettra en été et puis peut-être qu'on s'amusera et puis peut-être que voilà peut-être qu'on a acheté un jeu 80 balles on a le droit de faire ce coup ces mecs là ils m'ont tartiné je vous avais rappelez-vous hein Demon Souls c'est pour beaucoup de gens la découverte de ce que c'est un Souls et le jeu n'a jamais eu de conversion PC quelques rares bourgeois s'amusent à le exprimer enfin s'amusent à l'émuler dans des conditions indicibles finalement pourquoi mon backstab sort pas quoi mais la fluidité est tellement incroyable en fait ce qui est ouf c'est que maintenant que le mode performance de nos jeux sur console tient vraiment ses promesses et propose vraiment un framerate stable et en fait on se rend compte que oui il vaut mieux un 1440p 100 fois un 1440p fluide qu'un 4k à 30 fps pas fluide et vous allez tous faire les débiles là vous vous faites chier par contre le sound design sur les sorts il a l'air stylé quoi mais effectivement et pourtant j'ai une télé 4k assez vénère et en fait l'impression de downgrade quand tu passes de 60 à 30 est tellement forte alors qu'il y a des modes performance sur des jeux PS4 et tout et et vraiment là en fait tu te rends compte que 1440p est une résolution même sur un écran 4k très satisfaisante pourquoi le backstab sort pas ? ça me sort par les yeux il vaut mieux que la résolution interne soit un 1440p bien upscalé en 4k à 60 fps ce sera toujours préférable à un 4k à 30 fps qui crachouille et là c'est clairement c'est clairement et pourtant il y a un gros macarons 8k sur la PS5 mais bon voilà quoi merci Nebulus Prime tu vois genre c'est fou parce que quand je donne un coup de stick elle fait sa botte là quand j'appuie sans toucher le stick ça fait pas le truc mais des fois ça le fait enfin je j'ai la berluse sur le truc il sort pas comme je voudrais quoi faut que je chope le coup non mais alors en fait il y a des gens qui n'ont pas compris la PS5 n'a pas de mode d'affichage 1440p comme si tu la branches sur un moniteur dont la résolution est 1440p donc tu seras bridé à 1080p pour ton affichage merci Stolkabang mais tu auras si t'as un écran 4k tu pourras profiter du fait que mais la résolution en termes de tes jeux restera en 1440p et tu profiteras du downscale et si t'as un écran 4k les jeux par exemple là ce Demon's Souls se lancera en 1440 pour maintenir les 60fps la plupart du temps parce qu'en fait normalement c'est une résolution dynamique attends lui par contre j'ai pas envie de m'emmerder en fait voilà et là tu vois j'ai donné un coup de stick pourtant la façon dont elle signe son backstab tellement la grande classe mais je pense que c'est que je vois mal Lordo ou je sais pas mais du coup si vous avez une PS5 all digital Godfall par exemple est à 80€ Assassin's Creed Valhalla 70€ et vous avez pas le choix de les acheter là et Demon's Souls je crois 80€ aussi alors ça faut pas y aller et qu'est-ce que je veux dire du coup franchement vous pouvez rentabiliser votre version avec une votre version avec lecteur en 3-4 jeux c'est vraiment dingue d'ailleurs la console le lecteur DVD de la console enfin Blu-ray la console fait un bruit d'enculé heureusement que les jeux s'installent entièrement et qu'après elle fait moins de bruit mais alors putain quand elle charge un jeu mon gars on progresse à pas de loup alors qu'ici c'est la zone des noups mais je comprends pas le backstab ne sort pas comme je voudrais alors que les mecs je peux leur bourrer des stocks j'essaie juste de faire des backstabs futur supérieur PC oui oui quand ça sortira ils nous préviendraient et puis du coup rendez-vous si vous avez beaucoup de chance dans deux ans et puis voilà maintenant les PCistes peuvent arrêter d'en parler en attendant Dreams est plus fluide et toujours que sur PS5 et est plus fluide que sur PS5 et à côté à côté la Xbox est plus petite elle boutte les jeux plus vite il y a le quick resume et et qu'est-ce que je veux dire la manette fait moins fait moins transpirer et elle fait moins de bruit y compris avec le lecteur pour l'instant on joue mal mais on n'est pas dans le jeu mais bon noble c'est stylé quand même ça convient tellement bien à mamie c'est du tango avec l'ennemi après c'est comme ça que je joue à Demon's Souls soit j'en ai marre et je cours directement à la cible soit je tente un backstab et on m'arroufle n'oubliez pas qu'il y a avec qui vous louez la dame du soldat inconnu là il n'y a pas des pièges à la con j'ai tellement peur le jeu me fait peur un brise armure ça m'étonnerait que ce soit meilleur que mon épée c'est bon c'est bon c'est bon il a un milliard des stocks et puis c'est fini je vide ma barre certes mais ça se passe bien les lumières sont si belles regarde là ça backstab pas saloperie lui il m'a déjà balancé des trucs dans la gueule mon gars j'ai pleuré je parle il y a 10 ans en fait j'ai des ptsd il y a 10 ans sur demon souls c'est juste abusé c'est juste abusé attend je voulais ah merde il n'est pas mort la gueule et toi là les sorts sont trop beaux oh non le missile magique non il n'y avait pas un espèce de jump trop chelou à faire ici peut-être quand tu arrives au dessus attention je suis déjà mort ici je vous rappelle j'ai défriché demon souls à l'ancienne ah merde j'avais pas mon épée bon il est mort d'une crise cardiaque c'est terrible il nous a quitté j'ai souvenir d'un tonneau ça commence à être léger les dégâts là pour avoir testé on le fera tout à l'heure mais pour avoir testé Miles Morales le gain du ray tracing comme tu te concentres sur les personnages et pas sur les reflets des immeubles le gain du ray tracing te donne juste envie de passer et tellement minime par rapport au gain des 60 fps dans la ville quand tu swing que du coup tu préfères jouer avec les anciens reflets de toute façon t'es quand même en 4k donc l'image elle est superbe alors attends comment ah c'est ça après le boulet est là les effects sont tellement bien et le pire c'est que c'est pas comme si on avait déjà vu ça mille fois tu vois c'est pas comme si on avait jamais vu des effects pareil c'est juste que tout est tellement léché après c'est pas non plus comme si tu passais de la PS2 à la PS3 on va se calmer ça n'a rien à voir mais au moins l'upgrade est vraiment substantiel pour une machine à 500 balles ils ont vraiment fait le café on rappelle la PS3 600 balles à sa sortie et s'ils s'emballent il y a 15 ans et 14 ans c'était pas la même chose ah salaud avec ta putain d'arbalète la de tricheur ah là là mais tu vois la couleur de leurs yeux tellement c'est beau c'est ouf alors là si j'étais un petit peu téméraire j'irais dans la tour d'en face si mes souvenirs sont bons pour après descendre et ouvrir le portail il faut aller tout là bas et tout aïe et ouvrir le portail j'adore cette maminova franchement cette nouvelle skin m'excite beaucoup enfin très cool 1 2 3 4 et comme ça même si je meurs je pourrais revenir plus vite ici et comme ça on aura gagné du temps et déjà moi je croyais que c'était genre un fake quand j'ai vu ce mec là débarquer moi je croyais genre bon ben c'est pas par là tant pis oui pendo quand les animés tu mais enfin tu vas pas mourir ouais mais bon on sait jamais tu sais genre j'y ai joué il y a 10 ans c'est pas tout à fait exactement comme un Dark Souls et de toute façon même si c'est Dark Souls 1 je mourrais d'ailleurs j'ai failli je l'ai vu d'occasion j'ai failli me prendre le Dark Souls Remastered sur Xbox au cas où la version Series X il y aurait le Quick Resume et de HDR et tout quoi parce qu'en fait j'ai pas le Dark Souls Remake le Remastered j'ai que Dark Souls sur Xbox et sur PC le mec est fou les mecs se sont tués Texas Nova ouais putain cette mamie Nova digne de Texas qui lui a tout appris enfin attends parce que dans Dark Souls systématiquement mon stick allait quand même vers le dos du gars pour mettre un coup bien droit et ça mettait les backstabs là j'ai l'impression que ça le fait quand ça veut alors qu'il me semble qu'en théorie les backstabs c'est genre tu touches pas au stick et pourtant ça ne sort pas donc qu'est-ce qu'on fait maintenant là y'avait pas un truc mais en fait ça ouvre la porte là ah oui c'est plus tard qu'on ouvre l'autre grille ah faut pas loquer c'est plus facile de pas loquer ah 1300 balles pour les enfants c'est cool ah ouais bah non là j'ai bloqué ah oh putain il a failli me tuer ce con je te rappelle on a que 50% de nos PV pas le moment de se laquer même si tu vois là ça ça m'explose à la gueule c'est fini en même temps ils ont pas Dieu c'est des zombies ils ont 1000 ans il faut pas être intelligent ils vont pas faire des zombies qui posent des pièges et qui te parlent politique la bague collante ouais mais attendez j'ai vraiment laissé tous ces loot les vieilles bottes rapiécées génial ouais je peux m'habiller en clochard attendez on va voir tout de suite ce qu'on peut faire j'ai une couronne en argent c'est ça vêtements de sorcier qui lui n'est pas abîmé qui protège un peu mieux de la magie mais moins du feu ça protège un peu mieux de la magie mais surtout c'est dégueulasse j'ai des chaussures de sorcier je peux mettre des vieilles bottes rapiécées pour être un peu mieux protégé de la magie avoir l'air d'une vieille traînée mais être moins protégé du feu comme vous avez vu il y a du feu donc pour l'instant on va rester avec nos trucs de sorcier par contre on a déjà deux bagues qui rendent des PM au fil du temps l'autre elle réduit la perte de PV sous forme d'armes alors soit on veut parce que regardez ça c'est l'anneau qui te change la vie dans le jeu c'est genre l'anneau qui faisait passer la pilule des noobs dont moi c'est à dire regardez maintenant c'est comme si j'avais gagné 25% de PV permanent parce que même sans redevenir humain redevenir humain quand même c'est chiant faut tuer un boss ou alors aller dans la session de quelqu'un pour tuer un boss c'est pas comme les espèces d'âmes il me semble pas dans Dark Souls où genre les humanités tu peux te retrouver avec un stack de 23 humanités je dis pas de conneries à moins que tu puisses en acheter mais alors je me souviens plus trop comment comme je vous dis le jeu je suis arrivé très près de la fin à l'époque et puis j'ai fait non mais ça suffit c'est parti dans autre chose donc je sais plus ce qu'on faisait c'est pareil que Dark Souls ah ouais d'accord je devais pas trop savoir où en trouver ça m'a traumatisé en fait cette histoire comme dans Dark Souls la première fois que j'ai été maudit ça m'a traumatisé je ne voulais plus voir les fameux crapauds avec des yeux globuleux alors c'est vrai que la chance de trouver des objets c'est quand même bien pour l'instant on va jouer les Jits mais en fait je me souvenais pas que j'avais mon truc qui remet des PM c'est magnifique on peut spammer le Flipendo ah non mais j'ai certainement un mauvais souvenir en fait du jeu parce que je l'ai vraiment noobé sans guide internet sans rien du tout c'était autre chose mais en fait quand tu comprends que c'est vrai que c'est brutal mais quand tu comprends que la mécanique de ces jeux est justement l'entraide entre les joueurs en fait tu n'as plus de scrupules à aller chercher des guides donc ça là si vous connaissez Dark Souls ou Demon's Souls vous savez qui c'est vous savez qui c'est c'est l'enculé aux yeux rouges le jeu t'as rien prévenu putain la flaque d'eau est très belle en dessous regardez il y a des reflets et tout et là ça ramène quand tu paies des trois caisses sur PS3 une horreur effectivement là du coup même si j'ai les flipendo je n'y crois pas mais c'est vrai qu'il a traumatisé nombre de gens parce que avant même d'aller passer le brouillard qui est vraiment la suite du jeu t'étais là genre bon bah lui il a l'air méchant mais bon finalement il a juste il a juste les yeux rouges quoi peut-être que justement il y a une conjonctivite et c'est pour ça que et bien justement s'il y a une conjonctivite il évite Lato a galéré dessus non mais oui mais il est horrible genre en fait j'ai même pas point de savoir s'il est aussi dur que dans le remake je suis suffisamment conditionné pour l'éviter par contre ouais genre faire de la lumière c'est en option après j'ai mis le contraste j'ai mis le mode vif là donc du coup les noirs sont encore plus écrasés mais c'est un monsieur qui m'attend ça d'accord flippendo flippendo c'est trop bien d'être noble je rappelle que là j'ai mille âmes je ne sais même pas si on peut level up en fait je ne sais pas à combien s'élève mon level up je ne sais pas regarder normalement wow c'est un génie il a évité mon flippendo en avançant tout bêtement devant moi désolé je me régale de ces décors je rappelle cette pi**** ça s'emballe avec des jeux wouh flippendo normalement le mec se suicide en faisant tout péter ouais c'est vrai qu'il y avait des phases trop bizarres genre là j'ai quand même l'impression que c'est un maison de mon enfance aussi le niveau de détail est juste poussé à l'extrême il n'y a pas une texture à prendre en défaut sur les murs sur les trucs mais c'est bon la fluidité est bonne parce que souvenez-vous des fois quand le jeu est trop précis il y a des problèmes de framerate à cause de la compression on a testé un petit peu le mode ok c'est pour ça qu'on est en filtre vif d'ailleurs ah putain ce saligo tu as l'air vraiment très vilain en 4k est-ce que c'est ta maison ou est-ce que je viens de péter tous les meubles c'était ta table basse oh qu'il est hideux bien le bonjour ah merde il parle en français c'est vrai bonjour oh les lumières alors est-ce que vous sentez venir une phase moi je la vois venir depuis longtemps parce que des jeux comme Killzone Shadowfall sont là pour le prouver Rise Xbox One que Demon's Souls est l'ultime flex PS5 de sa sortie et que avant et que au lieu de penser ça c'est le minimum à espérer de la console vu que c'est le premier jeu ça va être le maximum pendant 4 ou 5 ans jusqu'à Horizon 2 et ensuite il y aura une deuxième vague de jeux enfin aussi bien que le premier jeu parce que Rise bordel de merde tu le mets en 4k sur un PC tu rajoutes du HDR dessus le jeu est encore au top du top il est presque aussi beau que ce jeu là c'est vraiment dingue et il manque de variété etc il a plein de défauts mais il était vraiment en avance de ouf et à côté tu mettais Dead Rising 3 tu faisais ouais ok c'est un peu mieux la next gen mais c'est pas ouf ouf quoi Horizon 2 c'est 2021 oui Cyberpunk aussi j'y croirais quand je verrais des images de jeux alors euh est-ce qu'on lui a achète des choses des choses ou pas parce que c'est pas sûr qu'il ait des trucs qui nous intéressent on est on a quand même des flippendo ah une petite bourguignonne là la charge d'objet est pas mal ça coûte 1000 âmes ouais est-ce que vous pensez que la bourguignonne va faire son effet ça ce serait quand même très même innovant on peut pas genre tester je crois qu'il a que du caca ouais les reflets les lumières elles sont tout comme vous il a réussi à ne pas perdre la raison sûrement un petit seigneur très bien né étant donné sa tenue je donnerai cher pour un seul bouton de sa chemise la VF a l'air correct pas de jugement attendez il n'y a pas un truc pour comparer très bizarre non cyberpunk en cloud tu le fais tonner sur switch je pense qu'en tant que Rise sur Series X temps de chargement ça n'a plus rien à voir oui par contre ça c'est un des gros gros trucs la HDR HDR automatique et chargement quasi instantané je pense que même s'il est caché c'est pas on a le temps de faire autre chose on va profiter de la couette couette c'est pas un casque prêt quoi non wow attendez ça explose ça ah non et Ghost of Tsushima effectivement 4k en 60 fps je ne sais pas s'il est en 4k mais il est en 60 fps en tout cas et ça pète le cul c'est vraiment incroyable mais là le niveau de détail de ce jeu est juste phénoménal ah ah ding dong et je signe d'un M ah mamie mamie le mec il avait des petits problèmes de collision merci pour le don pour Odeserbus le M elle le signe à la pointe de l'épée d'un N qui veut dire mamie Nova alors là c'est un petit peu le bordel j'adore ce Demon Souls parce que ça me rappelle les vibes en fait où tu avais l'impression de jouer ta vie pour aller nul pour aller dans les chiottes du jeu et tu donnais tout flippendo 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 j'ai dit l'autre là bas il veut rien savoir mais vous êtes pas voilà et là c'est bien passé et là c'est pas passé et là j'ai pépé qu'est-ce que je fous là il y a quoi là par contre là j'ai oublié je mange du tabac achiqué de mémé oh non là il y a un chevalier bleu on m'appelle le chevalier bleu merde merde les flippendo mother fucker c'est ça pourquoi ne pas abuser des flippendo j'ai les pm illimité là méchant c'est pas un connard qui veut me sauter dessus ah une âme de soldat inconnue vous êtes tous passé le mot pour m'emmerder c'est d'un niveau de détail les textures mais génial quoi flippendo flippendo ah maintenant il part merde hop ah ah flippendo oh ça brûle non harry potter 2 au secours jamais sur youtube flippendo aïeux bon bah au moins t'es tombé je n'ai aucune idée de où est le prochain feu il est pas genre putain il est pas genre juste au boss quoi allez sort ils ont un certain oomph qui est pas mal parce que c'était assez caca culotte dans Demon's Souls genre tu courrais t'es là piou et dans ma tête il y avait un genre de comment dire dans mon souvenir il y avait un genre d'autolock d'auto regardez ce n'est pas du retracing parce que le truc de bois disparaît quand il disparaît des pixels dans le reflet de cette petite flaque on voit la barrière ça c'est magnifique sauf qu'en fait quand je l'obstruo avec mes pixels avec ma caméra en fait il disparaît aussi tel un fantôme parce que ce n'est pas du retracing est-ce qu'on s'en fout oui est-ce que ce jeu est plus beau que les jeux avec du retracing oui aussi donc finalement c'est pas grave là il y a un truc à faire merde c'est ça merde non mais non mais pas comme ça bon c'est pas grave c'est exactement ce que je voulais faire là je lisais l'article dans Numérama genre le Devil May Cry Next Gen sur PS5 et Xbox il a 4 ou 5 modes de graphisme t'as 4K 60 FPS sans retracing non t'as 4K 120 FPS sans retracing 1080p 120 FPS 60 FPS non 4K 60 FPS retracing 1080p 120 FPS retracing enfin si tu veux 120 FPS t'as pas de retracing sauf si tu baisses la résolution t'as grosse résolution pas de retracing gros FPS sachant que il y a 2 modes de jeu en mode ultra hardcore où il y a plus d'ennemis où finalement là du coup t'as pas le droit au retracing de toute façon c'est à c'est à se manger la couille quoi merde 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 et voilà c'est comme ça que je sais bien jouer à l'arc vous avez vu mes skills ah ça me dit quelque chose là et là aussi ah là là c'est une espèce d'impression de déjà vous il me semble qu'à un moment on débloque quand même l'ouverture de l'autre tour oh attendez j'ai entendu quelque chose il n'y a pas genre un dragon ping pong on peur les gens je l'entends là ça a l'air de faire mal un peu parce que si je reste là je pense que là il vient vraiment s'énerver non tellement ouf d'avoir cette qualité ce framerate là putain et le mec il fait de la rétention anal direct on n'est plus rien à foutre merde démerdez-vous aïe 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 oh c'est quoi cette merde oh non oh les saloperies avec des boucliers sur la gueule pousse toi mais merde à la fin flippendo qui c'est dans le chat qui a qui a parlé de mort vous savez à qui vous parlez par contre par contre on voit on voit rien bordel vraiment dégueulasse là regarde vous le voyez lui en plus les gens se tuent il y a un mec qui s'est suicidé parce que je vais pas foutre demi-lame dans mon cul les effets de lumière sont absolument magnifiques c'est parfait franchement c'est exactement ce que j'attendais d'une PS5 et peut-être même franchement quand j'avais vu les premiers screenshots du jeu je me suis dit vas-y ça ce sera 4k 30 fps maximum et en fait le compromis est génial et voilà et regardez maintenant du coup on a le raccourci d'ouvert ça c'est pas ouvert encore peut-être que si ça aurait été marrant qu'il fasse un troll ou genre il le laisse ouvert c'est passé en courant à côté de l'interrupteur du boss ah mais oui et le famoso ouais c'est pas grave ah est-ce qu'il vaut mieux pas remonter et activer le truc du boss c'est vrai que j'avais oublié ce que c'était ce levier je voulais y retourner après avoir level up comme un poltron on va éviter de faire respawner les méchants de l'escalier les sons ont l'air fous aussi prochain stream je jouerai au casque et je vous en parlerai c'est vrai que cette PS5 elle promet bons et merveilles au casque c'est un très bon casque Arctis pardon un très bon Arctis de ouf qui est super léger et tout et franchement je suis curieux le casque PS5 j'y crois pas trop à sa qualité franchement il est juste il a le design d'une couille mais c'est fait c'est vrai que tu peux bouger quasiment jusqu'à la fin de ton sort j'ai flippendoisé le jeu flippendo mother fucker c'est bon de rejouer noble pourquoi il n'y a pas cette classe dans Bloodborne ou dans Dark Souls celle elle est magnifique tu vois dans ma tête il y avait de l'astuce dans le jeu c'est vraiment pour te dire à quel point je suis à l'ouest enfin dans ma tête je confonds tout parce que là on est d'accord que les petites feuilles ça revient pas à l'infini là j'en ai des grandes c'est un truc poison saignement grand nombre de PN libère les âmes et les renvoie au Nexus hein quoi hein ça sert à quoi ça non faut looter des trucs ouais enflamme l'arme de la main droite ça c'est cool incendie un aussi c'est le suicide ah oui c'est le suicide quand ils disent libère les armes on les renvoie au Nexus enfin dans ma tête c'est genre ah putain on peut dumper ses âmes pour les safeiser dans un coffre au Nexus et après après on les reprend en mode genre c'est super Dark Souls putain facile Demon's Souls les mecs je suis XP gratuit maintenant voilà vous y avez cru à ma tactique comme le nonos quoi en vrai les vibrations sont assez précises elles ont un petit côté genre je te chatouille les doigts mais le retour le retour de force des gâchettes est beaucoup plus Game Changer dans le Astrobot t'as un vrai une vraie sensation que t'appuies sur un truc et qu'est-ce que tu fais je tape avec mon marteau cette XP gratuite donc maintenant on a ouvert le truc donc c'est eux là qui font le chier mais il n'y a pas le dragon qui leur crame la gueule où j'ai rêvé quoi il est où le dragon ? mais non mais il y a bien un dragon dans des modes mais c'est peut-être après le premier boss en fait qu'il y a le pont avec le dragon et là j'ai trop peur qu'il arrive en fait on a déjà vu ce vénère deux fois là au-dessus du truc moi je flippe ma race mais j'avais envie de grinder il n'a pas de trigger t'as rusher bah ouais mais ah c'est juste il passe quand tu restes t'as niqué le script en rushant quand il est apparu c'est parfait j'ai envie de dire est-ce qu'on joue à Dark Souls où est-ce qu'on joue à Doral Exploratrice quoi je vais pas aller voir il y avait un endroit avant le pont et il y a deux dragons ah je m'en souviens ah je m'en souviens de ces dragons qui font dodo là ah ouais ah ils étaient magnifiques attendez pour le boss on va se mettre l'anneau voilà qui donne 75 PV en plus on va aller au feu on va dumper nos 2000 âmes on va affronter le boss sereinement il nous attend là oh putain le mur de vapeur c'est un hamam le truc on voit pas le loot comment ça vous voyez pas le loot qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a les âmes ah oui je cache les âmes j'ai 2334 âmes ah ouais oh là là où est-ce que je dois mettre ma tête en bas à droite oui bon bah je la mettrai je peux pas lever l'up avant de tuer le premier boss merde oh si les marron fleurs dans ton genre je les crois capables de tout mais je peux mais attends de toute façon non mais tu level up auprès de la nana tu level up pas elle est où cette grue cette cruche elle est où franchement la cruche capucine c'est cassine je veux dire c'est trop grand chez vous allo 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 pépé alors on peut faire ah mais c'est trop beau ce qu'on peut faire par contre c'est acheter des armes et des vivres mais ce petit peigne il appartient à ma fille tu es ventriloque en plus alors elle n'aura pas survécu ma toute petite fille chérie qu'elle repose en paix bon du coup tu me fais des boucliers moi cher accepteriez-vous de me donner ce peigne j'aimerais le garder en souvenir de ma petite fille oui le colifichet c'est votre découverte elle vous appartient hein mais j'ai dit oui je m'en veux je ne voulais pas céder à l'émotion mais non j'ai dit oui mais non mais j'aimerais vous de me donner ce peigne donner oui mais pourquoi c'est non par défaut merci merci mille fois je veux pas que ça devienne je sais pas un démon revenant maraudeur level 12 je vous offre ceci je l'ai trouvé sur la voie principale elle peut paraître ordinaire mais semble avoir un pouvoir étrange ça fait trop plaisir putain ce jeu vous l'avez bien mérité le niveau de détail de tout ce bordel très utile et les ombres vous parlez toujours aussi lentement la barque de force herculéenne qui fait augmente la charge maximale ah ça c'est bien pour éviter les fat rolls mais putain on ne veut mettre que deux bagues quoi genre j'ai dix doigts bordel ah oui on peut ça c'est les objets dans la réserve mais en fait ils ne vend rien on peut peut-être lui acheter des choses des épices restaure la durabilité de l'âme on est d'accord on ne peut pas voir comment tu comment tu choisis si une arme fait plus mal ou moins mal il n'y a pas un truc pour comparer c'est bizarre non pour mon souvenir les marchands sont pas terribles oui ça a l'air d'être de la merde mais je voulais je voulais séfiser mes âmes rien ne vous tente hein je ne donne pas cher de votre pot ici vous êtes là pour les âmes ou pour sauver on est libre mais les âmes ça fait franchement ça ne refait pas mon mardi d'avoir plein d'armes il écrit la valeur d'attaque il faut savoir combien fait la tienne ah putain j'ai ramassé toute cette merde déjà alors 60 ah voilà et là il me dit tu vois là il y a 85 en bleu et les attaques de fauche etc cette rapière qui fait 45 des stocks quand même pas mal mais l'épée bâtarde elle fait 95 alors l'épée bâtarde voilà il faut être trop fort il n'y a pas marqué il faut avoir 9 en fort mais c'est chiant de devoir connaître sa table de personne la renforce j'ai 9 et après je peux améliorer mon rien ne vous tente je ne donne pas cher de votre après je peux toujours améliorer ma mon flairé ma rapière je veux dire regarde ça me coûte 400 âmes et 2 éclats de pierre ouais mais du coup je peux pas voilà de toute façon il faut aller à la mine un petit peu un petit peu perturbé par tous ces systèmes et cette ambiance il faut lui acheter des pierres il en a il peut tout réparer ok très bien une couronne en argent première nouvelle première nouvelle non il a des pierres à aiguiser mais il a pas des pierres pour forger il y a pas des éclats rien ne vous tente ouais en fait moi j'aime pas trop le glow des personnages c'est un truc que j'aurais essayé personnellement d'invisibiliser mais c'est vrai qu'il faut que d'un seul coup d'oeil quand tu reprends une sauvegarde pour la jouabilité que tu saches si t'es holo ou t'es pas holo ou si t'es à lui le mdr j'allais mettre ah mais non c'est le couronne je l'ai là c'est la mienne on est deux lol oui à cause du fil ça va beaucoup mieux en classique qu'en normal pour les images que j'ai vues franchement c'est kiff kiff regarde si je mets en classique le personnage on voit encore mieux les détourages et même en aucun on se bat en été on se bat en été on se bat en été ouais ouais vive j'aime bien même si ça croche un peu les noirs ne sortez pas cette phrase de son contexte c'est un harang ah mais oui mais du coup ça remit tout le monde là oh cassez pas les couilles merci regato les c'est le moment de lire le chat souvenez-vous le boss est là il nous attend en fait je suis juste un peu stressé par le fait de faire un premier boss sur ce jeu et de découvrir un petit peu son background tout ça je me souviens que c'est une grosse merde aïe aïe non mais il jette des trucs de fou Mipendo mother poker oh putain en plus on voit pas grand chose ça a pas changé c'est peut-être un marouflard mais le jeu il joue pas fer oh ça y est je vois son je vois son trou mais là putain pour voir qu'il est dehors c'est chiant là ça tire pas sur le boss voilà oh saloperie moi je m'en fous mes PM ils remontent c'est tout mon temps j'ai pas peur il y a trop de cibles oh les effets de flammes sont trop cool attention la deuxième phase non je rigole il y en a jamais ouah first try banana ouf 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 qui a cru oh des éclats de pierre aiguisée on va pouvoir l'améliorer cette rapière avec les 5000 boules voilà easy hein en vrai les dark souls moi j'ai toujours trouvé que c'était de la merde et que c'était facile donc très clairement c'était couru d'avance c'est vrai que c'est les archipières c'est pas les feux youpi et du coup je redeviens un bon gars regardez c'est fini ma koomba night là sur mes épaules laisse moi putain c'est le cream pie qui a mal tourné enfin cette cette jac ça donne envie d'écouter jac facial de Zambla quoi et là c'est cette vidéo de Pascal Hopé qui a mal tourné ah oui vous avez un c'est vraiment l'enfant sacré du Tibet vous avez un bonze là qui dort en haut moi j'irai le voir la sentinelle la sentinelle vous expliquera le sens du nexus ouais mais moi la sentinelle je cherchais un mec stylé qui pourrait se battre et en fait c'est un harang effectivement merci que je y fasse je faille taper et le waifu quand même mais en plus maintenant on a le mode photo alors moi je la voyais moi pour moi c'était sa chair qui était cramée alors que là elle a juste une soirée bougie Fifty Shades of Grey qui a mal tourné par contre le niveau de détail du jeu est juste fantastiquement ouf à côté là j'ai joué à Nier Automata ça ressemble pas à ça pourtant il y a aussi des waifu du coup on peut aller voir ah c'est bien tu peux te déplacer et puis activer le mode photo au dernier moment mais du coup ce qui est dommage c'est que du coup le jeu a une vraie pause un vrai mode pause ce qui ne devrait pas être tu vois ce que je veux dire un Dark Souls ne devrait pas avoir un mode pause juste une mise au point sur les plus belles images d'AlphaCast le mec a du gel dans ses cheveux on sait pas comment la portée du flou très 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 convaincant ce putain de jeu alors je rappelle qu'on joue en vif normalement voilà ça c'est les vraies lumières ce sont les vraies lumières du jeu quand même autre chose oh là là les détails de sa sclérose en plaque en fait ça en fait beaucoup moins des caisses en vif c'est vraiment c'est la version modée du jeu si beau et je pense qu'en stream vous en profitez bien parce que du coup ça accentue les contrastes il a même si bon le vieux du coup là il est plus haut en vif tout est plus sombre aussi c'est pas faux non mais on va remettre en normal et du coup là j'ai l'impression que le jeu il manque de couleurs regardez c'est gris et chiant vous êtes en vie quel exploit et pas toi j'ai des informations très utiles vous parlez toujours en mystère là vous cacher les couilles ah je suis en classique c'est pour ça elle est juste derrière nous elle t'entends polo dire que je n'y joue pas en 4k hdr j'y joue en 1080p et en 60fps pour vous bande d'ingrats rond de cuir qui va exciter oui pardon en fait j'avais remis en classique parce que dans ma tête classique c'était pas de filtre alors pas du tout voilà non le jeu tu vois ils partent sur quelque chose de pas gris la sentinelle vous attend là haut vous êtes ventriloque vous aussi et moi aussi ce que j'aimerais te proposer ça se termine par su oh la la annuler ce stream la sentinelle vous surtout n'oubliez pas de faire un don aux enfants malades putain j'ai failli lui mettre une mandale après des blagues de si bon goût non ça va j'ai le droit de faire des blagues pourries que ferait mon avatar nul de mauvais goût à des pnj c'est pas une interaction à brûle pourpoint avec des vrais gens qui stream aussi de leur côté bon les jeux de pirates euh attends je m'ai trompé madame ah si c'est par là franchement vous êtes chiant heureusement que j'ai des joueurs j'ai quand même 80 ans il pourrait descendre le bonze votre krillin mais encore une fois moi je trouve ça super cryptique un jeu qui fait ça oh mais il y a du loot en bas moi là le temps que je comprenne en fait tout le monde est crevé et c'est lui là parce que franchement sur ps3 c'était une texture ça pouvait autant être une texture c'est vraiment l'enfant sacré du tibet pour le coup il est en bois cet enfant est en bois il est censé être en bois n'aurais-je rien compris au lore alors attendez parce que j'ai jeté des grenades incendiaires sur une boule de gomme calme toi j'aimerais vous raconter une histoire on a aussi affronté les démons ah je voudrais voir Tommy Tong ça c'est la même chose quoi une loi bienveillante régnait sur le monde grâce aux arts de l'âme jusqu'à ce qu'une soif de pouvoir entraîne le réveil de l'ancien j'aurais cru que le génisme causerait des problèmes et du coup c'est une fille avec un connard aux yeux rouges avec une grosse araignée qui pue non c'est pas la prison de la tour d'ivoire où on torture les gens ça c'est pas les gens qui vivent dans la boue et voilà et ça c'est Saint-Brieuc moi je m'en souviens plus de celle-ci c'est vrai que les JPG ça fait pas très PS5 effectivement à 80 balles mais t'es en bois l'impression que du coup là sur le gros plan d'accord qu'il était pas en bois grâce au pouvoir de la sentinelle 4 archipières scellées sont maintenant accessibles et oui on peut enfin aller où on veut dans le jeu c'est un peu Mario Odyssey finalement je crois qu'il y avait une save où j'avais tapé mais je sais plus si c'est bien ou pas oui ils sont si beaux les persos il va le taper je crois moi je crois que si après j'aurais pu enflammer mon arme mettre des coups des stocks et moi il me semble qu'on peut le brûler attends là si je tombe en fait ça va pas me tuer pour aller ça va me tuer et là regardez il y a du loot comment que j'y vais on peut pas courir dans ah non c'est ça quand tu double clic après sur rond ça fait pas ça fait pas le petit saut de Dark Souls on rappelle que le jeu autosave tout le temps donc on va pas s'amuser à taper le temps et pierre dieu éphémère j'ai pas de main ça fait quoi ah quand tu es regardez parce que là je suis en solo et du coup j'ai pas besoin de mon anneau j'ai pas besoin de ma bague collante donc par exemple je peux prendre la bague qui fait que on trouve plus facilement du loot ça c'est beau le jeu est tellement magnifique mais en même temps ils ont tellement eu raison de faire ce truc à côté Dark Souls Remastered il a l'air d'une grosse blague où le pire c'est le vrai faux Dark Souls 2 next gen comparer ça une seconde avec le Dark Souls 2 scholarship on a tellement rien à foutre que je dis mal le nom tu restes à 0 mort je te donnerai 10 euros au petit prince sachant que tu récupères 66% en crédit d'impôt et que tu gagnes une chance 2 chances même avec 5 euros de gagner une Xbox Series S et un cyberpunk je te trouve fortement radin Scholar of the First Scene ouais mon chat me fait chier si je meurs j'ai 4848 âmes la pierre dimensionnelle relis temporairement les mondes parallèles pensez-y lorsque vous perdez votre enveloppe charnelle la jeune fille en noir contrôle les âmes inhumaines ce pouvoir lui permet de devenir en la tueur de démons oui oui je sais pas oui ça m'intéresserait pardon non mais en fait si je veux parler tu es trop con vous êtes immortel et vous avez un cul pareil merci Hera oui je veux la dague oh là j'ai rien touché du tout je veux voir une carte d'entité mademoiselle donc ça s'appelle un level up et on est d'accord que ta résistance augmente automatiquement peu importe ce que tu rajoutes ouais c'est ça donc du coup peu importe ce que tu boostes merci Cosmocleos peu importe ce que tu boostes tu boostes quand même ta défense donc c'est bien donc qu'est-ce qu'il faut faire déjà je peux gagner 6 levels PM et capacité de mémoire des sorts endurance améliore l'énergie la charge d'équipement de quelques résistances force puissance d'attaque globale de chaque main physique et absorption des dégâts la puissance des sorts puissance des moi je veux que mes flippendo soient plus balèzes et je veux avoir plus de vitalité et plus de PM et plus de force voilà je veux des flippendo plus fort non je veux plus de flippendo ils sont déjà pas mal donc 2 levels en intelligence 2 levels en vitalité 1 level en force 1 level en magie attends parce que la Dex ah c'est que la Dex ça augmente de beaucoup le peut-être qu'un level en intelligence et puis un level en dextérité et un level en magie mais c'est qu'au moment ça va se voir la rapière est une arme de Dex ah ah bon est-ce qu'il vaut mieux faire deux trucs de Dex on va faire Dex 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 flippendo moi je veux flippender on va faire avoir deux de magie de toute façon c'est la première fois soit Dex force pas force rarement les deux ouais ok alors j'ai pas fait ce que je voulais âme perdue arrachée à son vaisseau que force soit accordée afin que le monde soit faisons ça déjà ça m'a coûté beaucoup d'âme voilà maintenant il m'en faut 750 et on a en plus d'autres trucs mais on a quand même gagné 7 level sur leur gueule je ne sais pas si vous vous rendez compte maintenant quand on tape ça fait arme droite 80 au lieu de 75 bon c'est pas ouf d'ailleurs du coup c'est écrit où sur la cette rapière physique nanana nanana mais attends mais ça me rend fou où est-ce qu'on voit qui fait l'arme quoi où sont passées les descriptions des trucs moi je veux bien vous croire carré ah putain mais attends mais c'est écrit où il y a juste un carré il n'y a pas marqué carré description en fait sur le truc ah dégâts perforants attaque physique bonus plus 5 et du coup bonus d'attribut en dextérité voilà attribut requis au moins 12 en dextérité en dextérité hein attends je peux revendre des trucs à lui non c'est simple en échange avec vos armes ah non je crois pas là par contre je peux l'améliorer je peux l'améliorer à pire plus 1 500 pour 2 éclats de pierre allez attention à vous j'ai besoin écoutez moi ça a l'air plutôt cool j'ai envie de dire fuck les rageux je sais que j'ai des autres âmes etc donc par exemple rien nous empêche d'aller non pas dans la suite du premier donjon où on était mais oh putain ça charge tellement vite dans le début du deuxième donjon il y a une mine une mine et il y a un clochard un si si on a failli mourir ils appellent ça une mine c'est si beau j'ai essayé au max de pas me spoiler les décors le jeu et tout mais bon des fois j'ai pas trop résisté donc j'ai mis en des fois voilà c'était plus fort que moi j'ai regardé des vidéos en HDR tout ça j'ai regardé 2-3 bouts de stream avec Atomium j'en prends plein la gueule d'ailleurs du coup à quoi ressemble la mine avec un filtre classique le filtre vif c'est peut-être un peu abusé effectivement en été la mine froide ça devient auto-réaliste en fait il vaut mieux changer de filtre avec le avec le mode photo on s'y est pas on s'est piacé c'est cramé bon effectivement aucun filtre semble être une vraie vision d'artiste il y a quelqu'un ici qui a fait pipi voilà prochaines ennemies sensibles aux attaques perforantes et bien très bien parce qu'à la fin de l'envoi je touche sur Benzaï LAAAIIIIIIIII Sous-titrage ST' 501